Je dirige aujourd'hui la plus grande chorale d'Europe et je suis malentendant. À l'âge de 15 ans, j'ai découvert le monde de la chorale. Mes copains de classe écoutaient des musiques dites à la mode. Moi, j'écoutais des chorales. Lorsque j'ai ouvert ma chorale, je donnais aussi des cours de guitare. Puis en plein cours, j'ai fait ce qu'on appelle une perte d'audition subite. L'audition que j'avais perdue, je n'allais plus jamais la retrouver. C'est la situation qui m'a fait perdre confiance en moi. Même si on m'a dit qu'il y a des grands musiciens qui sont sourds, super. Moi, j'ai envie d'entendre. Enfin, fondre-moi et j'étais démoli. À ce moment-là, vous vous dites que c'est fini. Le problème, c'est que ma passion, c'est la musique. Mon plus gros problème, c'était moi. C'était le regard des autres vis-à-vis de moi. Lorsqu'on m'a proposé des solutions, des appareils auditifs, tous les clichés, je les avais. C'est un signe d'handicap, de vieillesse. Ce qui m'a permis de rebondir, c'est le soutien de ma famille et de mes amis. Ce qui m'a dédramatisé le truc. Il fallait juste un appareil pour m'aider. Et effectivement, ça m'a vraiment beaucoup aidé. À titre personnel, ça m'a permis de montrer que même si on vit des choses difficiles, on peut y arriver. Je suis passé au-dessus. Aujourd'hui, chanter devant un public de 50 personnes, faire le stade, faire chanter 40 000 personnes, pour moi, c'est pareil. Alors oui, on peut diriger une chorale de 3 000 personnes et être malentendant.